Ce jeudi 31 octobre 2024, il est 16h31, heure de Postone, je viens de voir un écrit de Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre porte-parole du gouvernement, qui m'a interpellé. Je suis au travail, mais j'ai tout fait pour me camoufler, pour que je vienne reprendre ça à chaud. Parce que quand j'ai lu, ça m'a rendu malade. Parce que, vous savez, comme j'aime toujours le dire, la parole est très importante. La parole, elle peut changer plein de choses. Si on laisse les menteurs parler, chacun acceptera le mensonge. Si on laisse les malhonnêtes s'exprimer, chacun acceptera les idées des malhonnêtes. Si on laisse la manipulation jouer son rôle, chacun acceptera cette manipulation. Donc, il est important, il est fondamental, surtout avec les réseaux sociaux et les digitales que nous avons, de pouvoir répondre, parfois, pas à tout moment, mais à des choses très importantes pour la vie de notre nation. Voici ce qui me pousse à prendre la parole, ce 16h33, heure de Boston, ce jeudi 31 août 2020. Je lis le poste d'Ousmane Gawal. Il dit, « Certains interprètent l'évaluation des partis politiques comme une atteinte aux droits de l'opposition. Personne n'a interprété comme ça, M. Gawal. C'est juste que Gawal est expert dans la manipulation de le mensonge. Personne n'a interprété comme ça. C'est toi dans ta tête parce que votre procédure n'est pas sincère. Donc, il faut faire une fuite en avant pour pouvoir vous expliquer. Personne ne l'a dit comme ça. Cependant, cette démarche vise à renforcer la démocratie guinéenne dans son ensemble. Pour que chaque voie compte. Cette démarche, M. Gawal, ne renforce pas la démocratie guinéenne. Parce que la démocratie, c'est tout un ensemble. C'est un processus. Depuis que cette transition est en place, tout ce que vous avez mis en place, c'est de déraciner la démocratie. Comment est-ce qu'un beau matin, vous pouvez penser à renforcer la démocratie avec ça ? Donc, ce n'est que de la manipulation et de la malnité intellectuelle et comme tu sais le faire comme toujours. Après, il dit, ce travail de fonds mené par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'inscrit dans un esprit de transparence et d'impartialité. D'abord, ça ne s'inscrit pas dans un esprit de transparence parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez jamais joué la carte blanche. Vous n'avez jamais voulu renforcer la démocratie. C'est juste une démarche malhonnête, une démarche parce que vous voulez rester au pouvoir le maximum que possible et faire semblant comme si vous voulez faire la démocratie. On connaît comment les procédures démocratiques se font. On ne sont pas des enfants, Gawal. Tu as affaire avec tes grands frères qui sont les Célouda et les Cidiatouré et nous qui sommes tes petits frères. Nous ne sommes pas des dupes. C'est parce que tu te trouves seulement du côté du plus fort aujourd'hui. Tu te permets de dire des contre-vérités parce que si c'est dans ton sang, moi, je dis aux gens que tu es dans ton sang, c'est-à-dire que tu es appelé à tromper à tout moment. Tu es comme ça. Après, il dit d'impartialité. Vous, vous pouvez être impartial dans ce pays-là. Vous avez kidnappé des gens qui n'ont rien fait. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé. Ils sont avec vous là-bas. Et combien de civils vous avez tués depuis que vous êtes là ? Et combien de militaires sont en prison aujourd'hui ? Et combien de militaires sont morts depuis que vous êtes là ? Combien de femmes veubles, militaires, des enfants orphelins sont là ? Après, il dit, dans ce cadre, l'évaluation n'est ni une question de préférence politique, ni une pression de l'État. Ce n'est pas une pression de l'État ? Est-ce que si l'évaluation était faite de manière professionnelle, est-ce que c'est comme ça que ça allait se passer ? Vous tombez dès le matin, vous dictez tout. C'est la pression de l'État, mon cher. Il dit, tous les partis sont soumis aux mêmes règles. Certains ont respecté les exigences, d'autres ont manqué aux normes et à leur propre texte. Je veux dire à Gawal que tous les hommes qui créent des partis veulent respecter la loi, veulent se soumettre à la loi. Personne ne veut l'anarchie dans un pays. Mais vous, l'idée qui est derrière votre tête, le plan que vous avez, nous, on connaît votre plan. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les beaux français, les beaux textes pour tromper les gens. Non, l'idée, c'est pour que Mamadi reste au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est tout. Il n'y a rien de truc dedans. Il dit, l'opposition a toute sa place, et est fondamentale pour notre démocratie. Mais elle ne doit pas être confondue avec un processus qui sert à renforcer les bases. Cet exercice de rigueur aurait dû être mené depuis longtemps pour garantir une vie politique responsable, loin des erreurs du passé. Vous-même, vous êtes dans l'erreur du passé. Vous ne respectez pas vos engagements. Ça, c'est l'erreur du passé. Un passé récent. Vous avez tué des civils. Toi, Gawal, tu étais là à crier sous tous les toits. On tue les peules. Parce que tu es expert dans la manipulation ethnique. On tue les peules. On fait ça. On en a vu. On en a vu à une ethnie. C'est une ethnie qu'on tue. Et la même ethnie qu'on tue aujourd'hui, tu ne bronches pas un mot. Tellement que tu es malhonnête. La même ethnie aujourd'hui, il y a eu 61 morts. Tu ne bronches aucun mot. Tellement que dans ta tête, c'est le matériel qui compte, ce n'est pas l'être humain. Et aujourd'hui, ce sont les enfants guinéens de nationalité, mais d'origine peule, ont été tués. Plus de 60 égales, toi, Gawal, tu es dans ce gouvernement. Tu n'as même pas souhaité condoléances. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire ? Vous voyez combien de fois la moralité a foutu le camp dans ce pays ? Qu'est-ce que toi, tu vas nous donner comme exemple Gawal ? Non, si, c'est... Je disais ça à Fourniquet. Je lui ai dit, Fourniquet, il y a des gens que j'ai rencontrés en prison que je regrette d'avoir connus. Il m'a dit qui ? Je lui ai dit, Ismail Kondi et Gawal. Je regrette d'avoir connus les gens-là. Je regrette de les avoir connus en prison. Mais Ismail, même, je l'ai dit en face de lui, Fourniquet était assis ce jour-là. Quand il s'est battu avec Fourniquet en prison, on a fait une conférence là-bas, on a fait une réunion là-bas. Le registreur était assis. Le registre, là, c'est le colonel Soriba, le registreur adjoint Boketa et les gardes, Madame Touré-Fanta et qui a dit qu'ils étaient gardes en chef. Fourniquet était assis ce jour-là. Je lui ai dit, écoutez-moi, très bien. Moi, je n'ai rien à dire. Ce que je peux vous dire dans le bureau du registreur. Tout ce que je dis, les gens la vivent. Je dis, moi, Souleymane, on était en prison ici. J'ai partagé six mois avec Fourniquet et Ismail dans le même truc. S'il y a quelque chose que je regrette, c'est d'avoir connu Ismail Kondé. Ils m'ont dit, non, ne dis pas. Je dis, je veux le dire. Il est assis, je le dis devant lui. Moi, je ne parle pas de dire quelqu'un. Je dis, je regrette de l'avoir connu. Ils vivent tous, ils peuvent témoigner. Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de valeur. C'est ton comportement, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que je te connais, que tu n'as pas de valeur, je ne m'associe pas à toi. Je ne veux même pas ton bonjour. Après, il dit encore que l'opposition, mais elle doit être dans un... OK. Ce texte de rigueur aurait dû être mené longtemps pour garantir une vie loin des erreurs du passé où de nombreux partis politiques ou de nombreux partis sans ancrage réel fragmentaient les votes et compliquaient le processus électoral. Regarde-moi des textes, des phrases malhonnêtes comme ça. C'est-à-dire... Oh non, ce n'est pas la peine, quoi. Et une autre priorité est de garantir un cadre politique structuré où les règles sont respectées par tous les partis sans exception et où chacun agit avec responsabilité. Cette évaluation est une procédure indépendante sans privilégier quiconque et elle ne limite en rien le droit de participation. La Guinée mérite une vie politique à la hauteur des attentes légitimes des Guinéens et des Guinéens et nous allons y parvenir. Oui, mais la Guinée ne mérite pas des gens comme vous, des gens qui ne tiennent pas parole, Gawal. La Guinée ne mérite pas des gens qui n'ont pas de morale comme vous, Gawal. Commencez par Mamadi Dumboué jusqu'au dernier. La Guinée ne mérite pas... On ne vous mérite pas. C'est ça, la vérité. Vous, vous n'êtes pas transparent. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas honnête. Comment vous, vous pouvez prétendre amener la normalité dans ce pays-là? Depuis que le coup d'État a fait, quel est l'audit que vous avez fait pour montrer aux gens votre gouvernance? Toi, Gawal, tu as acheté combien de terrain si on fait l'audit? Combien de maisons que tu as construits en deux ans? Tu avais ça en prison? C'est-à-dire, quand tu le vois parler, tu vas dire que c'est un homme qui est en train de prendre ton numéro un. Tu sais comment tu étais en prison? Tu passais ton temps à pleurer là-bas. Pourtant, la prison d'Alfa Kondé, tu dormais sous climatiseur. Tu avais la télévision Canal Plus Horizon dans ta cellule. Mais malgré tout ça, tu faisais comme si tu allais mourir. Tu passais ton temps à pleurer. Il faut prier Dieu. Ça, ça, je le témoins ici. Prie Dieu pour Seloubaldé, Aboulaïba et Madik sans frontières. Bien que Madik je ne lui parle plus, mais Madik est venu me voir. Il est saoul. Il faut qu'on aide Gawal. Il a besoin de pleurer là-bas. Je dis, je ne veux pas, je m'en fous. Moi, Gawal ne m'intéresse pas. Ce jour-là, c'est Madik, c'est Loubaldé. Aboulaïba, ils sont allés voir le registreur, ils sont allés voir le médecin-chef Isiaga demander pardon pour sortir Gawal dans le trou. Aujourd'hui, il fait comme s'il y a un homme. Il a besoin de l'art qui a besoin de l'art qui a besoin de l'art. Il y a une trôme qui a l'art. Des gens comme ça, est-ce que les gens peuvent construire une nation? Quelqu'un qui n'est pas clean peut asséner une nation? Quelqu'un qui n'est pas propre à asséner une nation? Quelqu'un qui n'a pas de morale peut donner les laissons de morale aux autres? Qu'est-ce qui me rend furieux contre ces gens-là? Tout ce que je veux dire aux partis politiques qui se prêtent à ce jeu. Vous savez, quand ils sont venus, ils ont fait le dialogue politique. J'ai fait une vidéo où je me suis adressé aux partis de Paouri, de Kouyaté, de Fayah et aux autres qui faisaient semblant d'être des patriotes. Vous avez participé à un dialogue. Ça a donné quoi? Vous avez fait semblant de les accompagner. Est-ce qu'ils vous ont écoutés? Après, vous vous êtes tous assis chez vous là-bas, non? Il a fallu que Paouri marche à quatre pattes pour qu'il soit premier ministre. Et vous tous, vous êtes tous à la maison, non? Donc, ceux qui se prêtent à ce jeu-là, ils ont leur intention. Ils ont leur idée derrière eux. C'est de détruire tout le monde, laisser Momadi au pouvoir pour qu'eux puissent rester. Donc, prêtez-vous à ce jeu quand ils finiront ce qu'ils ont fait au parti qui les a accompagnés. Quand ils sont venus pendant trois mois, quatre mois ou six mois, huit mois, ils vont vous faire la même chose. Ils vont vous faire la même chose. Mais, vous allez dire Souleymane Kondé est trop... Parce que c'est ce qu'on dit de moi. Que je suis trop... Que je ne suis pas un politicien. Je ne négocie pas. Je suis trop extrémiste. Non! Je veux que la Guinée marche sur la vérité. Je veux qu'on marche sur la sincérité. Je veux qu'on se respecte. Je veux qu'on respecte le droit de chacun. C'est tout ce que je veux. Mais je ne m'associe pas à ces malhonnêtétés-là, à ces trucs-là. Gawal est crédite. Qui va écouter Gawal? Quand j'ai vu ça, il fallait répondre. Parce qu'il est important de répondre aux menteurs. Il est important de répondre aux manipulateurs. C'est fondamental. Parce que tout ce qu'il dit là, si on ne prend pas la parole, qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays? Combien de plans chardiers vous avez fait dans ce pays à la Banque Centrale? Combien... Vous avez endetté la Banque Centrale, vous avez endetté l'entreprise publique des milliards et milliards de francs guinéens. Est-ce que vous avez dit ça au peuple de Guinée? Combien de ministres ont volé? Combien de directeurs ont volé? Est-ce que votre CRIEF a fait des enquêtes sur ça? Est-ce que la CRIEF même travaille? La CRIEF est sur quel dossier? C'est Damaro? C'est tout? Toi, Gawal, depuis que tu es là, combien de fois tu as volé? Tu sais pourquoi je te parle comme ça? Parce que je veux t'affronter. Si ce n'est pas parce que tu es ministre de Mamadi, Mamadi a les armes. Toi et moi, on peut s'affronter. On s'affrontera un jour en Guinée. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'intéresses. C'est-à-dire que quand je te vois, c'est comme si je n'avais un être humain. Parce que pour moi, tu n'as pas de morale. Et moi, quand quelqu'un n'a pas de morale, je te considère comme de la boue ou comme du caca. C'est pour ça que je n'ai aucun respect pour toi. Aucun respect, toi, Gawal. Et toi, et ton Mamadi, Dumbuya, et tout le monde de vos gouvernements. Sinon, dans ce gouvernement, j'ai des bons amis dedans. J'ai des amis avec lesquels j'ai travaillé quand j'étais en Guinée avant de venir aux Etats-Unis. Qui étaient mes clients. J'ai des amis dedans avec lesquels j'ai fait le collège. Moi, j'étais en 8e, mais j'étais en 9e année. J'ai des très bons amis dedans qui me respectent. Avec lesquels j'ai une relation parfaite. Regarde-moi des malnités. Est-ce qu'un PIP peut marcher comme ça ? Votre objectif, on connaît. Donc, ceux qui se prêtent à se jouer, donc allez, vous allez les évaluer. Après, vous allez dire non, ils ne sont pas, vous allez dissoudre tous les partis politiques. Mais vous allez penser, vous pensez que vous allez réussir. On a l'intérêt de réussir là. Nous allons gagner sur vous. Donc, je suis au travail. Il faut que je retourne. Il fallait que je reponde à ce Gawal-là pour le montrer qu'il pense qu'il est mal, il pense qu'il est béni. Mais, on va l'affronter dans ce pays-là. Parce qu'il se cache derrière Mamadi Doumbouya, pensant que Mamadi Doumbouya achetait les blindés, Mamadi est là-bas à vie. Ce sont ces blindés-là qui vont tirer sur Mamadi Doumbouya. Il va voir ce qui va se passer. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. On continue le combat, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Parce qu'on ne peut pas laisser des mauvais Guinéens nous traiter de mauvais Guinéens. On est mieux qu'eux parce qu'on est sous la vérité. On est mieux qu'eux parce que nous, on ne ment pas. On ne triche pas. Ils veulent manipuler tout le monde. Ils veulent jouer le petit jeu. Nous ne sommes pas dupes. Nous, on voit plus loin que nous ne sommes quand même. C'est vous qui ne voyez pas plus que vos nez. Bande d'imposteurs que vous êtes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada